Yo le gang, on se retrouve pour une vidéo un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Je vais vous présenter un gars, que du coup moi je connais mais que vous connaissez pas encore, et qui est passé master récemment. En fait il a repris le jeu y'a pas si longtemps que ça de façon assez soutenue. Et il a une mentalité de fou qui du moins moi m'a beaucoup plu, et que j'avais très envie de vous partager. Donc du coup ce gars c'est Eden, yo gros. Et voilà c'est mon jungle de la grosse ligue, bah je t'invite à te présenter mon cher ami. Eden, j'ai commencé le jeu y'a longtemps je crois, S2, un truc comme ça. Assez rapidement j'étais D1, mais c'était D1 de l'époque, et j'ai piqué à un moment 400 LP en master, y'avait pas encore le grand master, c'était en S7. Après j'ai arrêté de trahir de le jeu, j'ai arrêté de jouer, et j'ai repris vraiment cette année là, donc depuis je dirais novembre, peut-être avant, peut-être octobre, pour la grosse ligue, pour jouer à la grosse ligue. Je sais plus on a commencé quand la grosse ligue. Et j'étais D2, mais j'avais un level Diamant 3 je pense, Diamant 3, Diamant 4, avec du coup des mates et une exigence de level qui était bien plus haute. Je devais m'améliorer bien plus, très très vite. Et du coup bah t'as réussi à le faire, je vous le confirme. Là officiellement j'ai réussi à le faire, ça a été dur, parce qu'en fait tout venait du mindset, y'a fallu que je me mette dans un mindset tryhard, et vraiment où l'haul c'était devenu un travail. C'est à dire que c'était plus un amusement, je savais pourquoi est-ce que je lançais une game, j'avais un objectif, d'ailleurs je pense que c'est important d'avoir un objectif. Ouais. J'avais un objectif, je savais pourquoi je le faisais, du coup ça m'a quand même pas mal aidé d'avoir cet objectif. Ce que je me suis dit c'est que je veux absolument être le meilleur possible pour la grosse ligue, c'est à dire que je veux pas impact, parce que j'étais clairement celui qui avait le moins d'exp, que ce soit solo queue ou même en team dans l'équipe, et donc je veux vraiment pas impacter l'équipe. Je veux être le meilleur de ma forme pour l'équipe. Vu que t'avais un objectif, tu regardais quand même les LP, ou t'avais vraiment que cette idée derrière la tête de je veux juste devenir meilleur et tu te concentrais que sur ça ? Non, en fait j'en ai rien à foutre des LP, c'est très très dur je pense de se détacher des LP. C'est super dur. C'est un peu à ça qu'on se réfère et tout, mais puis même là, actuellement là je suis master 90 points, et depuis que je suis en master, j'ai un peu plus peur de jouer qu'avant. C'est à dire que je dodge des queues, je fais des trucs comme ça tu vois. Et je pense qu'il faut vraiment pas, enfin faut vraiment pas, faut vraiment s'en foutre des LP, mais faut surtout savoir, je pense, le plus important c'est pourquoi est-ce que vous jouez ? Et si vous jouez au jeu, en fait il faut pas être délu sur vos raisons de pourquoi est-ce que vous jouez au jeu en fait. Si vous jouez au jeu, mais que vous avez comme objectif de devenir vraiment bon, il faut vraiment être sérieux et rigoureux. C'est à dire, faut pas se dire vas-y je suis vraiment bon, se mettre une musique, on l'a tous fait, d'animer Tryhard, perdre une game, et en relancer une, en chaine loose, et finalement chaine loose. Ça on l'a tous fait, et faut vraiment avoir un mental Tryhard, c'est à dire tu perds une game, dis pourquoi est-ce que je l'ai perdu ? Ah ouais bon, mon top était en 0-11, d'accord, mais j'ai quand même regardé la game, est-ce que j'ai pas fait un truc un peu mal ? Je l'ai fait mal, d'accord, je le note, go next. Donc du coup, c'est vraiment ça, le mot clé, le mot d'honneur, c'est mindset. De toute façon, vos mécaniques, vous allez pas pouvoir les changer comme ça. Enfin, c'est pas en regardant une vidéo que vous allez avoir de meilleures mécaniques, c'est juste en jouant, en jouant. Mais moi je pense que le mindset peut aider à avoir des meilleures mécaniques, parce que si vous vous concentrez sur qu'est-ce que vous avez fait, par exemple mécaniquement, imaginons par exemple, je sais pas, un E flashé de Gragas, voilà, vous l'avez fait, vous allez en 100 d'entraînement, vous en faites 100, dans tous les sens. Bah voilà, pour moi ça c'est un mindset de mec qui veut grind et qui va grind, genre. Bon récemment là, je t'avoue que tu vois la petite histoire sur tu mets une petite musique et tu lances en boucle, c'est un peu ce que je fais, hein. Et je vous confirme les amis que ça ne marche pas. Je pense qu'il faut se dire que monter sur LOL, genre vraiment monter, c'est pas un truc amusant, enfin genre ludique. Bah c'est un jeu très bien, après. Ouais, non mais c'est agréable, mais c'est un truc, pour moi, je pense que c'est une axe, c'est comme de la muscu, tu vois. Genre juste tu muscles ton jeu, comme tu muscles ton corps, genre. Et quand t'es à la muscu, t'es pas fun en mode, vas-y, tu vas prendre l'alter bizarrement et tu vas faire un truc, mais si tu fais ça, tu te blesses. Bah sur LOL pareil, tu fais mal, tu grind de mal, tu te blesses. Tu le mets mentalement, genre, t'es un bat, tu fais que de perdre. Exactement. Non mais ouais, de fou. Mais ça se veut au jeu, en fait, parce que c'est un jeu stratégique, très compétitif. C'est différent de beaucoup de jeux que vous avez peut-être l'habitude, les gars. Et du coup, c'est très vrai ce qu'il dit. De toute façon, c'est pour ça que je vous présente Hidden, les gars, parce qu'on en avait déjà parlé et tout ensemble et j'aimais trop sa vision des choses par rapport à ça et je trouve qu'il explique bien. J'espère qu'il vous l'a bien expliqué. Et d'ailleurs, tu fais un autre truc pour monter, en fait, pour te condenser, avoir le bon mindset. Il utilise un outil qui, bah c'est une idée qui vient de lui-même. C'est très simple à faire, mais l'idée est vraiment ouf, je trouve. Bon du coup, voilà. Ah, vous avez vu, c'est très simple. Techniquement, c'est simple. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont déjà eu ce genre d'idée. Explique-nous un petit peu, mec. En fait, c'était un moment où je me suis dit, j'ai fait ça dans la semaine. Là, j'avais une semaine, j'étais en vacances, j'avais une semaine où je pouvais full jouer. Genre, j'avais pas de cours, rien du tout. Du coup, je me suis dit, ok, je vais utiliser cette semaine le meilleur possible. C'est juste avant le match de Grosse Ligue, il faut que je sois à mon top level. Pour moi, que j'optimise au mieux mon temps. Du coup, l'idée, c'est, comme vous le voyez, juste un rendu de la date et du numéro de la game jouée. C'est pas ça qui est vraiment important. Le champion joué non plus. C'est plutôt le dernier truc, le résultat de la game et la chose à améliorer ou la raison pourquoi est-ce que j'ai perdu ou est-ce que j'ai gagné. Et l'idée, c'est d'essayer de chercher au maximum dans la game une raison qui est la vôtre parce que vos mails, vous pouvez pas les changer. Enfin, vous pouvez pas vraiment changer de mails. Vous pouvez le faire une ou deux fois par game pour un coup de 3 ou de 10 LP mais vous pouvez pas le faire tout le temps. Donc c'est vraiment qu'est-ce que vous avez mal fait. Et ce qui est intéressant sur le fait de le mettre par écrit, moi, ça m'aide beaucoup de le mettre par écrit parce que quand je suis en game, ça m'aide aussi à full tryhard et à pas forfindre les games. C'est-à-dire que quand je suis en game, je me suis dit j'ai envie que j'ai rien à mettre sur mon truc à la fin. Voilà, j'ai envie qu'il soit clean. J'ai envie que ça arrive des games où je review ma game et j'ai vraiment fait une game récemment, j'ai fait une game de leasing vraiment incroyable. Genre, j'ai fait, je crois, 7-0-9 où j'étais là à chaque timing. J'ai mis très très peu de queues, genre peut-être un, mais c'est fine, c'est pas un truc que tu peux te reprocher. Et bah là, j'étais content de ma game mais j'étais content de le marquer. Par contre, quand je marque quelque chose de mauvais, j'ai l'impression que je m'en souviens plus et ça m'intègre plus. Je choque beaucoup plus les automatismes en fait. Ouais, que le négatif. Enfin, que le positif plutôt. L'important, c'est qu'il faut marquer le négatif parce que marquer le positif, c'est plus une récompense que tu le fais à un moment donné mais t'es censé le faire bien moins parce que tu joues jamais parfaitement. Ah, il y en a de la solo queue en peu de jours. Mais euh... Ah, ça monte jusqu'à 14 games par... La journée où j'ai commencé, j'ai fait 18 games dans la même journée. Donc là, c'est vraiment beaucoup quoi. Il n'y a pas forcément besoin de faire autant de parties. Ah, parce que, genre 18 games, tu penses, c'est genre pas du tout opti, c'est opti, c'est débattable, c'est... En fait, je pense, mettre le dock aussi, ça permet de savoir quand c'est ce que vous devez vous arrêter. Par exemple, imaginons, à partir de ma game, ma 14e game de Diana, c'était ma 18e parce que j'avais déjà... J'ai commencé le dock à 4 games. Plusieurs mauvais choix de jeu. De plus, une game difficile au niveau des alliés. J'aurais peut-être plus la carry. Donc, c'est une game que j'aurais pu carry mais que j'ai vraiment fait n'importe quoi juste parce que j'ai chill, parce que j'avais des mauvais mates. Et en fait, le fait de marquer ça, je me dis, ok, il faut que j'arrête. C'est ma... C'était ma dernière game. Donc, je pense que... De toute façon, je pense pas qu'il y a en mode une game limite. C'est juste, si vous êtes fatigué et que vous sentez que vous n'êtes pas au maximum de votre level, bah, vous arrêtez de jouer. C'est stylé, ça. Non, mais tu sais que c'est un vrai problème, ça. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se stopper. Ils n'arrivent pas à trouver ce stade, cette limite de tiens, je suis fatigué, il faut que je m'arrête. C'est le moment où ce n'est plus optimal de jouer. Et là, en fait, avec ce que tu fais, vu que tu décris pourquoi tu as perdu, en fait, c'est comme si tu avais écrit sous une autre forme je suis fatigué. Il faut que je m'arrête. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est vraiment pas mal. Ok. Tu m'avais parlé que tu regardais souvent tes games. Tu faisais des petites reviews de tes replays. Et du coup, pourquoi tu fais ça ? Et aussi, comment tu le fais ? Alors, pourquoi je le fais ? C'est parce que des fois, je ne sais pas. En fait, à la fin de la game, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mal fait. Je ne sais pas quoi inscrire, en fait. Et c'est pour ça, en fait, review, pour moi, toutes les games ne sont pas bonnes à être review dans le sens que vous allez peut-être perdre un peu votre énergie. Par contre, il y a des games quand vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous avez perdu quand vous dites mais pourquoi est-ce que j'ai perdu celle-là ? Je n'ai pas compris. Je ne pouvais rien faire. Ça, c'est des phrases qui vous donnent un indicateur dans la tête qui je dois review cette partie, en fait. Trop intéressant. Et moi, c'est ça que j'ai eu dans cette game. Je me suis dit qu'est-ce que j'aurais pu faire ? J'ai l'impression de ne pas avoir mal joué. Pourtant, mes mails ont full ping en early, ce qui est peut-être un indicateur que j'ai mal joué. Et aussi, je n'ai rien réussi à inscrire sur mon doc, quoi. Je me suis dit vas-y, je review. Tu dois vraiment être clairvoyant sur ce qui s'est passé dans la game. Si tu as gagné, tu sais tout ce qui s'est passé, les mauvais moves, les bons moves, pourquoi tu as perdu, pourquoi tu as gagné. Et dès qu'il y a un flou, tu es en mode il faut que je comprenne pourquoi. Tu veux tout comprendre. Oui, c'est comme ça quand ça m'éliore. Là, ce qui se passe, je review que les premières minutes de jeu. Forcément, je review seulement, je ne vais pas review forcément les teamfights, certains teamfights, mais c'est rare. Je review surtout mes passing jungle, ce que j'aurais dû faire ou pas. Pour l'instant, je ne considère pas avoir fait d'erreur dans le sens que j'ai une Gwen, au bot, j'ai très peu de setup avec Soraka S, donc je veux sûrement mettre bien la Gwen. C'est comme ça que je réfléchis, je veux que ma Gwen scale. C'est ce que tu m'avais dit, trois camps avec Vi, hop, c'est ça, trois camps, elle kill, je la cover. Parce que là, du coup, ils n'ont pas la vision, je la cover. Est-ce qu'on peut tuer, est-ce que la Camille grid, elle ne va pas grid, hop, je l'aide juste à push. Ok, ok, ok. Là, de toute façon, elle va back. Donc là, pour l'instant, je ne considère pas avoir fait d'erreur. Mais en fait, ça, pour l'instant, je ne considère pas forcément avoir fait d'erreur, je vais jouer le camp, bref. Ok. En fait, la difficulté de la game, vous allez le voir assez rapidement, c'est que Pyke va être partout sur la carte, pendant que Soraka ne va pas être du tout sur la carte. Et ça va m'empêcher de jouer bot side. Parce que du coup, ok, tu ne veux pas jouer le... Non, je ne peux pas jouer, tu ne mets dans le fog, je fais mes camps. Donc là, pour moi, c'est la première erreur que je commets. En fait, là, si on regarde la wave top, c'est ce que j'ai marqué sur mon dock. Si on regarde la wave top, remonte 15 secondes avant. Ok, vas-y. Hop. Là, la Gwen, elle freeze la wave. Là, je dois être top pour punir Camille. Après, tu voulais jouer le carbot, non ? Ouais, mais je pense que je dois pas le jouer et je dois regarder la wave top, comment elle se set up. Parce qu'attends, il faut vraiment que je remienne vraiment avant, genre... donc là, quand tu commençais à passer mid, c'est ça. Donc là, là, ça bounce ? Là, ça bounce. Tu dis, vas-y, ok, bon, tu mets de la pression, ok. Et c'est là où tu peux changer quelque chose. Ouais, là, je perds du temps. Je pense que là, je perds énormément de temps à mettre la plante, alors que je sais que top, elle peut set up un freeze et que je vais pouvoir la ganker. Ah, ok, d'accord. En fait, ma Gwen, en plus, elle tue, donc je sais que c'est un bon joueur qui a réussi à 1v1. Yes. Il est capable d'un v9. Je dois continuer à le faire scale. Je sais qu'en plus, bots, je vais rien pouvoir jouer. Ouais, eux, ils sont weak side, ils veulent juste scale. Je pense que je dois être top. En fait, je sais pas ce que je dois faire. En fait, peut-être que je dois même pas gank mid, tu vois. Peut-être que je dois... Enfin, tu vois, je perds énormément de temps pour rien parce que j'essaie de trouver des efforts. C'est fait comme ça, comme ça. Voilà. Ok. Pour moi, c'est comme ça que j'ai vu. Pour moi, après, là, j'arrête la review à ce moment-là parce que j'ai ciblé une grosse erreur que je dois corriger. Et pour moi, c'est difficile de résumer, de prendre énormément d'erreurs et les faire rentrer dans ma tête. Je pense qu'une grosse erreur par game, c'est suffisant. Ok. Parce qu'en plus, de toute façon, pour te rejoindre, quand tu fais une grosse erreur, tu sais, ça fait un peu une réaction en chaîne et ça peut, genre, changer toutes les possibilités de la game juste à cause de ça. Et du coup, en fait, la première est souvent la plus importante dans beaucoup de situations. Ok, bah, trop intéressant. T'as pas honte, comment tu gangues de fou avec ta vaille, mec ? C'est abusé. Moi, j'aime bien. Franchement, si j'étais en jungle un jour, je suis content. Et j'étais en jungle. Vas-y les gars, j'espère que vous avez kiffé. C'était super intéressant, notamment les points sur le mindset. Je fais un mini résumé, mais du coup, j'ai pu apprécier la vidéo en même temps que vous. Voilà, j'ai beaucoup écouté ce qu'Idon a pu dire et j'ai bien aimé, énormément aimé tout ce qui était sur le mindset, sur vraiment la pédagogie et vous vous êtes rendu compte que vous serez les seuls maîtres de votre amélioration, les gars. Donc, réussissez à vraiment trouver une mentalité et vous avez eu l'exemple d'un mec qui a trouvé un truc qui marchait pour lui. Donc, voilà, j'espère que vous avez kiffé les gars et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao et merci beaucoup, Idon mon pote. C'était super cool.